Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Après à vous avoir présenté le style scandinave, le style industriel ou encore le style kill folk, aujourd'hui on parle du style art déco. Le style art déco s'inscrit dans la période des années folles. Vous voyez Gatsby ? Et bien c'est ça ! Apparu dans les années 20, le style art déco apparaît comme une rupture au style art nouveau. Pour la petite histoire, c'est en 1925 que ce style connaît sa consécration lors de son apparition à l'exposition internationale des arts décoratifs. Alors concrètement, le style art déco c'est quoi ? Et bien c'est l'art des années folles, du modernisme, de la symétrie et de la sobriété. On y retrouve des angles, des octogones, des arrondis et des cercles. C'est un style qui s'exprime aussi bien dans l'architecture, dans l'art ou bien dans le mobilier. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au mobilier parce qu'on ne peut pas tout vous décrire dans une simple vidéo. Alors comment on reconnaît le style art déco ? Donc le style art déco se caractérise par des formes géométriques, des lignes droites ou courbées. En ce qui concerne les meubles, à l'époque dans le style art déco, on utilisait plutôt des matières comme de la cajou, du fer forgé ou de l'ébène. Et au niveau des matériaux, on va retrouver beaucoup de verre taillé, du marbre et aussi des dourures. On va également privilégier des matières chaleureuses comme le velours ou le cuir. Et au niveau des couleurs, on va plutôt privilégier des couleurs intenses comme le noir ou le vert émeraude. Par exemple, pour habiller vos murs, vous pouvez utiliser des papiers peints graphiques avec des petits détails dorés. Vous allez dire que c'est bien tout ça, mais le style art déco, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Donc là, on va plus s'intéresser au que j'appelle le neo art déco. Je sais pas si on peut dire que le style art déco, ça vient en rupture au style scandinave comme à l'époque. On disait que le style art déco venait en rupture avec l'art nouveau. Mais en tout cas, on voit que le style art déco intègre petit à petit les boutiques de décoration. Donc je sais pas si vous avez vu, mais on voit qu'en ce moment, il y a un retour en force du velours qui se décline essentiellement sur tout ce qui est assise, donc fauteuil et canapé. Et au niveau de tout ce qui est matière, on voit que les objets se couvrent de plus en plus de laiton. Et le laiton, c'est vraiment le métal à la mode. Quant aux meubles, on va retrouver des teints plutôt foncés qui misent sur un esprit graphique et géométrique. Pour terminer cette vidéo, on vous a préparé une sélection d'objets art déco que vous ayez envie de faire un total look ou seulement en petites touches. On a sélectionné pour vous deux coussins de chez La Redoute. Le premier est un coussin en velours vert, donc qui s'inscrit bien dans la tendance, comme on l'a vu dans notre vidéo sur les tendances 2017-2018. Le deuxième, il est un petit peu plus graphique, il est beige avec des petits détails dorés. Toujours dans la continuité du verre et du velours, on a trouvé ce canapé de chez La Redoute, qui peut vraiment être la pièce forte de votre salon. Ensuite, vous avez ces suspensions de chez Ferme Les Vignes en laiton. Ce qui peut être sympa, c'est de jouer sur la hauteur, de vraiment varier pour donner du rythme à votre pièce. Toujours dans les lampes, on a trouvé cette lampe à poser chez Bloomingville avec encore cet effet laiton. Si vous êtes un aficionado du design, on a trouvé cette chaise de chez Gubi qui est avec des piétements en laiton et où vous avez des revêtements que vous pouvez choisir qui vont de la coque en plastique à du velours. Et pour finir, comme on vous dit souvent qu'on donne du style par les murs et par le sol, on vous a fait une sélection de deux papiers peints qui sont vraiment là dans la pure tendance art déco mais des années 20. Donc vous avez le premier très graphique avec les fleurs un peu en dorure. Vous allez voir, c'est le graphisme typique des années 20 de l'art déco. Et vous avez le deuxième un peu plus coloré avec beaucoup de formes géométriques, un peu comme ce qu'on a vu dans le scandinave mais là, ça s'inscrit vraiment dans la tendance art déco. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à nous dire ce que vous avez préféré dans notre sélection art déco en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye.